Générique 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 Alors tout d'abord, le Code de l'insolvabilité a pour but, bien évidemment, de regrouper l'ensemble des législations en matière d'insolvabilité que sont la faillite et l'organisation judiciaire dans le même Code et de l'intégrer dans le Code de droit économique. Mais il y a aussi toute une série de nouveautés qui vont bouleverser les entreprises. Par exemple, la plus grande nouveauté, c'est l'extension du champ d'application de l'insolvabilité par le recours à la notion d'entreprise. Et cette notion d'entreprise recoupe à la fois, bien évidemment, toutes les personnes morales, les sociétés qu'on connaît, mais aussi les professions libérales, les ASBL et ce genre de choses. Donc c'est un champ d'application beaucoup plus large qu'auparavant. Un autre, une très importante nouveauté, zeker dans le cadre d'une digitale wereld comme nous la connaissons aujourd'hui, est le digitalisering de l'insolventie-procedures. Eerder dit jaar werd de REXEL, le registre pour la solvabilité, a déjà commencé pour la protection des faillissements. C'est aujourd'hui « up and running » et fonctionne selon les personnes qui ont des terrains, bien. Il y a encore plus de changement. Dans le cadre de nouvelle loi, il y a un digitaal dossier, il y a un défi de réorganisation. Il y a un défi de réorganisation en digitale vlac. Il y a un défi de communiquer entre les stakeholders. Ce qui est intéressant de mentionner, c'est le renforcement de tous les mécanismes pour essayer de résoudre les problèmes en dehors de l'intervention des tribunaux. C'est toute la résolution extrajudiciaire avec un renforcement des règles en matière d'accords amiables, de possibilité de l'entreprise de se restructurer en concluant un accord avec ses créanciers mais en dehors de toute intervention du tribunal. Le législateur a mis sur pied aussi toute une mesure de prévention des difficultés financières en renforçant les pouvoirs des chambres d'entreprises en difficulté, en renforçant et en améliorant le système de désignation d'un médiateur d'entreprises pour aider l'entreprise à se restructurer. C'est une avancée qui est en ligne avec le développement au niveau du droit européen. C'est un important aspect qui est en train d'avoir des problèmes une solution à l'entreprise afin que les mécanismes dans ces procédures ont plus de sécurité pour avoir des positions pour les entreprises insolventes. de l'entreprise. Il y a aussi en fait la volonté du législateur d'essayer de, non seulement de s'occuper de la restructuration des difficultés financières de l'entrepreneur, mais aussi et spécialement pour les personnes physiques, d'améliorer leur chance de se redresser et de recommencer ce qu'on appelle en fait le fresh start. Et c'est pour ça que le législateur a amélioré le système qui existait d'excusabilité du failli en le remplaçant par un système beaucoup plus automatique et plus harmonieux par rapport à ce qui existait dans le passé qui est le système de l'effacement du solde des dettes du failli une personne physique, tout ça pour évidemment encourager la fresh start de l'entrepreneur, par exemple on pense typiquement à une profession liberale qui aurait connu une difficulté financière. Une autre nouveauté dans cette loi est qu'il y a un nouveau fonds de l'entreprise qui m'a fait à la présence de l'entreprise de l'entreprise des entreprises qui sont en mesure de l'entreprise 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 Et enfin, on l'a vu donc à travers tout le code de l'insolubilité, le législateur a pris en considération toute une série de changements qui ont lieu au niveau européen, mais il y a aussi tout un chapitre destiné aux procédures d'insolubilité dans le cadre du règlement européen c'est à dire qu'on intègre les règles du règlement européen en matière de procédures d'insolubilité en droit belge et aussi il y a toute une série de dispositions concernant l'insolubilité en dehors bien évidemment de l'Europe puisque bien évidemment nous vivons dans un monde global et il fallait intégrer toutes ces dispositions également dans le code de l'insolubilité